Bonjour mon ami, j'ai oublié ça, mon podcast en fait, je suis absolument crevé aujourd'hui, et j'ai commencé à m'endormir en fait, et là je viens de me réveiller, je me dis merde mais j'ai pas fait mon podcast, mais juste t'expliquer pourquoi est-ce que les NT aiment tant le MBTI, pourquoi est-ce que les NT s'intéressent souvent à la psychologie et à des trucs comme ça. Le problème des NT c'est qu'en fait les humains en général ce sont des gens qui sont très SF dans l'âme, j'ai envie de dire, la popularité, n'est-ce pas, les interactions sociales, discuter avec quelqu'un etc, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose qui nécessite de la logique et de comprendre comment ça marche etc, sauf que les NT naturellement ils auront tendance à justement faire ces deux choses-là, ce qui fait qu'ils ont souvent l'impression de se sentir un peu comme des aliens. Je pense que les ESTJ, double ESTJ TENE et les ENTJ classiques TENI sont ceux qui s'en sortent le mieux dans cette affaire, mais les NT en général ont quand même tendance à se sentir un peu comme des aliens, à voir en fait qu'il y a un problème dans leur façon de voir le monde, qu'ils sont bizarres en fait. Parce que justement ils sont pas populaires, personne les trouve cool, personne les trouve spécialement normaux. C'est d'ailleurs le cas pour tous les T en général, les ST aussi ne sont en général pas les personnes qui vont comprendre le plus les êtres humains, qui vont comprendre le plus parce qu'en fait les humains ce sont des gens qui vont avoir des émotions, qui vont avoir des états de dame, etc. Même les T vont avoir ce genre de choses et comme ils n'arrivent pas à comprendre les raisons du pourquoi, du comment, de pourquoi ce qu'ils se sentent comme ça, etc. Ce sont des choses qui vont vraiment avoir du mal à gérer. Les ST qui essayent de comprendre des choses concrètes, une voiture, tu as un mécanicien qui va concrètement voir comment est-ce qu'une voiture fonctionne, un ordinateur, un marché financier, une entreprise. Ce sont des choses qui sont en général plutôt ST, donc ils vont utiliser des chiffres, des données concrètes, etc. pour faire des analyses, blablabla. Le MBTI efficace aussi. On a une approche qui est vachement ST pour la compréhension des personnalités. Pas trop NT, on essaie d'être le plus concret possible, on essaie d'avoir des éléments qui vont prouver ce qu'on dit, etc. On essaie justement de ne pas trop partir dans des hypothèses mais plutôt d'attendre d'avoir concrètement les éléments pour dire quoi que ce soit sur la personnalité de quelqu'un. Mais les ST ont au moins en fait un pied dans la réalité. Ils ont le côté S qui permet déjà d'être un minimum compréhensible et du coup de comprendre les autres personnes. Tandis que les NT, eux, ce sera encore plus complexe pour eux de comprendre les choses parce qu'ils n'ont même pas ce côté S qui les raccroche un peu à la réalité en fait. Eux, ils vont essayer de comprendre toujours mais des choses abstraites. La philosophie, la politique dans certaines mesures, évidemment tout le monde peut tout faire et j'imagine aisément qu'il y a pas mal de NT qui sont consultants en entreprise et qui s'intéressent au marché boursier. Mais c'est pour te donner un exemple, tu vois, entre la philosophie et la mécanique, tu comprends mieux la différence entre NT et ST que quand on dit juste comprendre quelque chose d'abstrait et comprendre quelque chose de concret. Mais bien évidemment, il y a des NT qui sont mécaniciens et des ST qui font de la philosophie, des SF qui font de la philosophie d'ailleurs. J'avais un prof de... Enfin, oui parce que l'année est finie. J'ai eu un prof de philo qui, je le soupçonne d'être un double INFP, un FISI par exemple. Tu vois, donc c'était un SF et c'était mon prof de philo et je l'aimais beaucoup d'ailleurs. Enfin, il est un peu bizarre quand même mais je l'aimais bien. Mais bon bref. Mais du coup donc, les NT, tout ce qui est sentiments, ils vont avoir du mal à comprendre mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en plus, ils ne sont même pas concrets. Donc, eux en fait, ils vont vraiment être dans leur tête à essayer de comprendre le concept de l'être humain, etc. Et évidemment, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est extrêmement compliqué à comprendre et les SF, ils le font juste naturellement en fait, sans se poser des questions, ils ne connaissent pas les raisons du pourquoi, du comment, de pourquoi est-ce qu'ils vont dire ça à tel moment, etc. Mais juste parce que voilà, ils le sentent bien, donc ils vont le faire et c'est comme ça que les êtres humains marchent en fait, en général, sans se poser 3000 questions. Le MBTI, c'est du coup, pour les NT, une sorte de manuel en fait des êtres humains. C'est en fait quelque chose qui va leur permettre de comprendre mais putain, comment est-ce qu'ils marchent ? Ces fameux trucs-là qui m'entourent depuis que je suis né, qui font des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont du coup vachement imprévisibles parce que je ne comprends pas sur quoi est-ce qu'ils se basent pour prendre des décisions, etc. Donc du coup, je n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui va leur plaire, qu'est-ce qui ne va pas leur plaire. Des fois, je fais ça et ça leur fait plaisir. Des fois, je fais la même chose et ils vont me traiter de connard, tu vois. Je typais quelqu'un tout récemment qui était un double ENFP, donc un N-E-T-E. En fait, il avait fait une vidéo pour parler de la chanson Roi de Bilal Hassani et c'était super marrant parce qu'en fait, quand il a voulu analyser sa chanson, il a essayé de comprendre le sens de la chanson, ce que ça disait de la société, etc. Des trucs de NT. Et en fait, en bas de la vidéo, il y avait Bilal Hassani qui avait répondu, c'est juste une chanson. Et ça m'avait tellement fait rire parce qu'en fait, ça montre bien le décalage que vont avoir les NT par rapport aux gens en fait. Pour un NT, tout est propice à être compris, tout est propice à être analysé. Et du coup, un gars qui va faire une chanson, qui dit que c'est un Roi ou je sais pas quoi là, quand ils vont vouloir analyser la chose, ils vont avoir tendance à le prendre beaucoup trop au sérieux parce qu'ils vont chercher du sens, tu vois, derrière la chanson, chercher le sens caché et essayer de le comprendre. Sauf que parfois, je n'ai pas typé Bilal Hassani, mais bon, j'imagine que c'est un SF, on peut, je pense que voilà, je peux m'avancer un peu, je prends ce risque-là, ok, je dis que c'est un SF alors que je ne l'ai pas encore typé, mais franchement, il y a des choses qui sont plus ou moins visibles. Le côté SF chez Bilal Hassani, c'est effectivement quelque chose qu'on remarque assez rapidement, à peu près facilement. Bon, bref. Enfin, je peux me tromper d'ailleurs, peut-être que c'est un NF, peut-être que c'est un ST, peut-être que c'est un NT, je le typerai, enfin, il est sur ma liste en plus depuis pas mal de temps, je ne l'ai juste jamais fait, donc je vais le typer bientôt, mais bon. Si on tombe sur ESFP par exemple, je pense que personne ne sera vraiment étonné. Bref. Mais en tout cas, ce commentaire qu'il avait laissé sur l'analyse, c'est juste une chanson. C'était vraiment, mais tellement marrant parce que c'est justement le problème qu'on, les NT parfois, ils ne vont pas comprendre que justement, parfois, il n'y a rien à comprendre et que parfois, non, n'essaye pas d'analyser le truc, n'essaye pas de comprendre l'idée générale, le concept qui fait que, non, parfois, juste, en fait, tu écoutes une chanson, tu aimes bien ou tu n'aimes pas, mais voilà, passe en mode SF pendant un moment. Demande-toi juste, est-ce que tu aimes bien ou est-ce que tu n'aimes pas la chanson ? Point à la ligne. Et c'est pour ça que, du coup, avec les gens, ils vont parfois avoir du mal parce que, justement, ils sont tout le temps en mode NT et ils auront du mal à comprendre que parfois, il n'y a juste rien à comprendre et que quelqu'un qui va poser des questions et qui va essayer d'être logique tout le temps, c'est juste relou dans des interactions sociales ou dans des relations amoureuses, par exemple. Parfois, c'est juste relou. Parfois, la personne, elle a juste envie que tu ressentes ses émotions. Ça paraît dingue, mais juste, parfois, les gens, ils vont juste avoir des émotions Voilà, pour le plaisir d'avoir des émotions, il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi, il ne faut pas essayer de donner des conseils pragmatiques sur ce que la personne ne devrait faire, etc. Il ne faut pas essayer de voir est-ce que c'est justifié ou pas de ressentir ces choses-là. Non, le problème, parfois, c'est que sans s'en rendre compte, ils risquent de parfois gâcher l'ambiance en faisant des remarques beaucoup trop pragmatiques à des moments où ce n'est pas le moment, en fait, tout simplement. Et justement, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que les gens les trouvent un peu méchants, ils les trouvent un peu froids. Et c'est vrai que les gens n'auront aucune raison à leur donner ce que quand ils diront « Non, mais c'est juste que ça me paraissait logique de dire ça à ce moment-là, parce que machin, parce que machin, parce que machin. Alors oui, effectivement, tu as raison. Mais sauf que des fois, c'est juste que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. C'est juste que faire ça, ça ne prend aucunement en compte les émotions des gens qui t'entourent ou tes propres émotions, tu vois ? » Et juste, parfois, il n'y a pas de raison, mais c'est juste « Voilà, ça ne se fait pas. » Et pour les NT, entendre juste « Bah, parce que voilà, parce que c'est pas cool. Parce que, enfin, tu vois, pour les NT, mais ça n'a aucun sens. Comment ça, juste, c'est pas cool. Bah, pourquoi est-ce que c'est pas cool ? Explique-moi, du coup, les raisons de logique qui font que dire ça à ce moment-là, du coup, ça gâche l'ambiance. Pourquoi est-ce que ça gâche l'ambiance ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire à la place, etc. ? » Mais en faisant ça, bah, ils restent, en fait, dans leurs besoins. Mais c'est normal, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont besoin d'avoir des raisons de comprendre les choses. Et c'est pour ça qu'ils aiment autant le MBTI, parce que ça leur donne, en fait, un plan, une carte pour comprendre l'être humain. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et même quand on comprend le MBTI, on va avoir du mal, parfois, à comprendre... Enfin, tu vas comprendre pourquoi est-ce que les gens font les choses, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font ça, en fait. Quand tu vas avoir une personne qui va être super émotivée, etc., tu vas comprendre « Ah, ok, c'est parce que c'est ça, sa personnalité, et du coup, elle va réagir comme ci et comme ça. » Mais tu ne vas quand même pas comprendre « Mais pourquoi est-ce qu'elle a une telle personnalité, en fait ? À quoi est-ce que ça sert ? Quelle est l'utilité, excusez-moi, d'avoir des émotions ? Je ne comprends pas. » Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et, si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prends soin de toi. À bientôt.